Alors dans cette vidéo on va s'intéresser à un texte de Descartes à partir duquel on va pouvoir se poser la question de est-ce que l'on cesse d'exister lorsque l'on cesse de penser mais avant de s'intéresser à ce problème on va commencer tout simplement par lire le texte. Donc c'est parti pour la lecture. Il me serait plus aisé de croire que l'âme cesserait d'exister quand on dit qu'elle cesse de penser que non pas de concevoir qu'elle fût sans penser. et je ne vois ici aucune difficulté sinon qu'on juge superflu de croire qu'elle pense lorsqu'il ne nous en demeure aucun souvenir par après. Mais si on considère que nous avons toutes les nuits mille pensées et même en veillant que nous en avons eu mille depuis une heure dont il ne nous reste plus aucune trace en la mémoire et dont nous ne voyons pas mieux l'utilité que de celles que nous pouvons avoir eues avant que de naître on aura bien moins de peine à se le persuader qu'à juger qu'une substance dont la nature est de penser puisse exister et toutefois ne penser point. Je ne vois aussi aucune difficulté à entendre que les facultés d'imaginer et de sentir appartiennent à l'âme à cause que ce sont des espèces de penser et néanmoins n'appartiennent qu'à l'âme en tant qu'elle est jointe au corps à cause que ce sont des sortes de penser sans lesquelles on peut concevoir l'âme toute pure. Pour ce qui est des animaux nous remarquons bien en eux des mouvements semblables à ceux qui suivent de nos imaginations aux sentiments mais non pas pour cela des imaginations aux sentiments. Et au contraire, ces mêmes mouvements se pouvant aussi faire sans imagination, nous avons des raisons qui prouvent qu'ils se font ainsi en eux. Et ce texte c'est donc un texte de Descartes issu de la lettre au père J.Bioff en 1642. Alors pour mieux le comprendre il faut revenir à la célèbre citation de Descartes « je pense donc je suis ». Puisque si Descartes dit « je pense donc je suis », cela semble signifier que l'existence est intimement liée à la pensée. Et donc on pourrait penser que lorsque l'on ne pense pas, eh bien tout simplement on cesse d'exister. Par exemple lorsqu'on tombe dans le coma, que l'on est dans le sommeil, ou même plus simplement lorsque l'on médite, on pourrait considérer qu'on est dans un état de focalisation tel que finalement, sans conscience de nos propres pensées, eh bien on ne pense pas. Et donc on en arrive à un point finalement où il est peut-être nécessaire de faire une distinction entre la conscience de sa propre pensée et la pensée de manière plus générale. Puisque en effet la quasi-totalité de notre existence se fait sans conscience de sa propre pensée. Donc on pourrait dire, même si c'est vraiment anachronique par rapport à Descartes, eh bien qu'on a une sorte de pensée inconsciente qui se fait en tâche de fond. Et cette pensée qui se fait en tâche de fond, eh bien on n'en est pas conscient. Mais même si l'on n'en est pas conscient, cela ne signifie pas pour autant que l'on ne cesse de penser. Et en effet, pour Descartes, on ne peut cesser de penser puisque nous sommes une chose pensante, nous avons une âme, et comme notre âme se définit précisément par sa pensée, eh bien elle ne peut cesser de faire la chose par laquelle elle se définit. Ce n'aurait pas de sens en fait, ce serait comme dire qu'on peut parler sans parole. Et donc l'âme ne peut pas cesser d'exister sans penser puisque c'est précisément ce qui la définit. Donc pour bien comprendre ce texte, il faut vraiment bien comprendre trois concepts. Premièrement, le concept d'âme développé par Descartes, qui est intimement lié au corps. Et ensuite vraiment faire une distinction entre d'un côté la pensée au sens large, qui n'est pas nécessairement consciente, et puis d'un côté vraiment la pensée consciente, c'est à dire la pensée réfléchie en fait. Et à partir du moment où on a bien compris cette distinction, eh bien on peut comprendre que l'âme ne cesse de penser, finalement on n'a pas toujours conscience de sa propre pensée, mais on ne cesse jamais de penser tant que l'on existe. Et on le voit bien avec des exemples finalement très simples, lorsque l'on est dans un état de sommeil, eh bien on ne cesse pas de penser, on continue de rêver, et finalement, le rêve, même si ce n'est pas forcément une expérience consciente, eh bien ça reste de la pensée. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, parce qu'on peut élargir le problème, et ça devient presque un problème contemporain, voire un problème de science-fiction. Puisque ça permet de nous interroger justement sur la continuité de la conscience par rapport à nos expériences passées. Alors pour bien comprendre le problème qui se pose, on va utiliser trois expériences de pensée. La première, c'est une expérience qui est issue du film Le Prestige, et si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de passer un petit peu dans la vidéo, puisqu'il va y avoir quelques spoilers. Donc à la fin du film, l'un des magiciens fait croire qu'il fait un tour de magie dans lequel il se téléporte, et dans un tour de magie finalement il y a une sorte d'astuce, les magiciens ne se téléportent pas réellement. Mais là en fait la subtilité, c'est qu'il ne s'agit pas d'une téléportation, mais d'un dédoublement. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce que dans le film, le magicien ne sait pas où sa conscience va se retrouver lorsqu'il se dédouble. Peut-être que sa conscience reste dans sa personne originale, ou peut-être que sa conscience va se transférer finalement dans son double. Et c'est assez intéressant de se poser cette question de la continuité de la conscience. Est-ce que notre conscience finalement est liée à nos pensées passées, et à ce moment-là elle est intimement liée finalement à notre existence actuelle, ou est-ce que justement on peut dédoubler sa conscience de la même manière que l'on pourrait dédoubler ses pensées ? Donc pour continuer un peu sur ce problème, on peut aller encore plus loin et imaginer qu'avec les technologies futures, on soit capable de transférer notre conscience, nos expériences passées, nos souvenirs, finalement tout ce qui nous constitue comme une personne, dans une sorte d'ordinateur. Cela permettrait d'éviter plein de problèmes liés au corps, au vieillissement, et puis plus généralement pour permettre finalement les voyages dans l'espace, ça permettrait de résoudre tout un tas de problèmes justement qui sont liés au temps du voyage. Donc passons pour le moment sur les subtilités techniques, évidemment c'est impossible pour le moment, mais imaginons que l'on soit capable comme ça de transférer notre conscience actuelle dans une version informatique. On pourrait se dire bon très bien il n'y a aucun problème, je transfère ma conscience dans une version robotique, informatique, et puis je continue de penser exactement de la même manière. Mais là où ça se complique un petit peu, c'est qu'on peut imaginer que si on est capable de transférer notre conscience dans une version informatisée, et bien pourquoi on ne serait pas aussi capable de la dédoubler ? Un petit peu comme on fait CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, on pourrait être capable de se faire plusieurs versions de notre propre conscience, et à ce moment-là ça devient assez complexe puisque notre expérience actuelle elle est continue, mais si on se dédouble, où est-ce que notre conscience finalement va arriver ? Est-ce qu'elle va arriver dans seulement un de nos doubles, dans un double en particulier, ou est-ce que notre conscience va être partagée par tous les doubles, et à ce moment-là qu'arrive-t-il de notre conscience actuelle ? Est-ce que nous disparaissons pour laisser place simplement à l'un de nos doubles, voire à tous nos doubles ? Donc même si c'est un problème de science-fiction, ça pose quand même des problèmes qui sont assez intéressants. Ensuite la dernière expérience que l'on peut faire, c'est tout simplement de se demander justement, comme Descartes un petit peu se le demande, lorsque l'on va se coucher, et bien il y a une rupture dans la continuité de notre conscience. Lorsque l'on s'endort on est encore conscient, lorsque l'on se réveille on est de nouveau conscient, mais qu'est-ce qui permet de lier notre identité entre ces deux moments ? Est-ce que je suis réellement finalement la même personne ? Est-ce que c'est moi qui continue d'exister, ou est-ce que chaque nuit on pourrait dire que notre identité s'efface et que chaque jour elle recommence mais dans une autre personne ? Puisque même si on a l'impression d'avoir des pensées qui nous lient à notre existence passée, et bien qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement finalement d'une personne dans laquelle toutes ces pensées auraient été implantées il y a simplement une seconde ? Et donc encore une fois ça pose le problème de la continuité de la pensée. Qu'est-ce qui nous assure de la continuité de notre existence, de la continuité de notre identité, puisque finalement on voit bien qu'il y a des trous dans notre conscience ? Donc vous voyez à partir d'un problème issu d'une phrase vraiment très très classique en philosophie, je pense donc je suis, on en arrive à se questionner sur des problématiques très très contemporaines, voire des problèmes de science-fiction. Donc j'espère que ces différentes expériences de pensée auront pu vous intéresser, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.